Bonsoir, 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 bonsoir Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir à tous ceux qui sont abonnés sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous, et j'espère que vous marchez selon la parole de Dieu, j'espère que vous faites vraiment ce que vous devez faire pour que Dieu touche vos différentes vies, j'espère que vous vivez comme dit la parole de Dieu. Ah, dans cette vidéo, je ne vais pas trop trop mettre longtemps parce que bon, je dois me coucher, seulement il y a des choses que je vais essayer de parler de certaines choses qui m'embêtent un peu, qui est que des Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a quand ils s'attaquent entre eux, pourquoi ils s'attaquent entre eux, ça c'est eux ceux qui savent, ils sont en train de, vous êtes en train de mener un combat, fixez-vous sur le combat, le combat, notre combat aujourd'hui, c'est pour que la Côte d'Ivoire s'arrange, que tous ces problèmes qui se passent sur la Côte d'Ivoire, on arrive à dénoncer dénoncer ça, et puis pour que tout ça, ça s'arrête, avec l'aide de Dieu. Alors, si déjà vous êtes en train de faire une, comment on appelle ça, une, comment on appelle ça, vous êtes en train de, de faire un combat, et puis entre vous, vous vous déchirez, entre vous, vous vous insultez, entre vous, vous vous faites la bagarre, entre vous, alors ceux que vous attaquez, ceux pour lesquels vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Adraman Ouattara et son groupe, pour lesquels on s'est mis tous sur les réseaux sociaux, ceux-là, ils se manquent de nous, ils se manquent de nous, pourquoi, parce qu'ils se disent que voilà des gens qui disent qu'ils me combattent, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font, parce que quand tu combats quelqu'un, quand tu combats plutôt pas quelqu'un, mais quand tu combats un système, parce que le système des Adraman Ouattara n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, le système des Adraman Ouattara n'est pas bien pour l'ivoirien, et c'est pour ça que nous tous, on combat ce système, alors en même temps que vous êtes en train de combattre ce système que Draman Ouattara avait imposé sur notre pays, vous êtes en train de le combattre, et en même temps, vous vous combattez entre vous-même, donc finalement, moi je ne comprends plus votre combat que vous faites sur les réseaux sociaux, je ne comprends plus, regardez le frère qui est su sur la Mauritanie, monsieur Biko, vous l'attaquez, chaque jour vous l'attaquez, mais écoutez, moi je vais vous dire une chose, vous les gars, je ne sais pas, je vais vous dire une chose qui est que les gens ne peuvent pas raisonner comme vous, et puis les gens ne sont pas vous, c'est-à-dire peut-être que vous, vous pouvez voir des choses, et puis essayer de faire semblant de ne pas les voir, vous pouvez savoir, vous pouvez voir des choses qui ne sont pas bien, et puis essayer de camoufler ça, c'est-à-dire de faire semblant de ne pas voir, tout le monde n'est pas pareil, normalement, quand tu fais un combat, tu dois être dans la vérité, le combat, n'importe quel combat que tu fais, tu dois être dans la vérité, parce que c'est cette vérité qui va t'aider à prendre la victoire sur celui que tu combats, c'est cette vérité qui va t'aider à trouver la direction de ton combat que tu fais, c'est cette vérité qui va t'aider pour que Dieu lui-même, il te donne la force, et il te donne la victoire sur ton combat que tu fais, alors si tu es dans le mensonge, puis tu fais quoi aux gens que tu fais un combat, moi je ne sais pas c'est quel genre de combat que vous faites, le monsieur dénonce des choses, vous allez, vous êtes contre lui, vous l'agressez, et là maintenant, vous l'agressez, pourquoi ? Parce qu'il a insulté, parce que d'après vous, parce qu'il parle mal de Simone Gbagbo, mais lui il dit des choses qu'il a vues, des choses qu'il a vues sur madame Simone Gbagbo qui n'est pas bien, c'est ce qu'il dénonce, il ne dénonce pas ça pour le plaisir, il dénonce ça pour qu'elle arrive à se ressaisir et puisse se comporter correctement, voilà c'est tout, parce qu'elle est dans un combat, alors si elle se dit qu'elle est dans un combat, on doit comprendre le jeu qu'elle joue, alors si lui ne comprend pas le jeu que Simone Gbagbo joue, c'est tout à fait normal qu'il se plaint, alors vous, vous ne voulez pas qu'il se plaint, parce que pour vous c'est Simone Gbagbo, il faut cacher tout ce qu'elle fait, il faut faire ceci, alors moi finalement je me demande dans quel combat vous êtes, vous êtes dans quoi, dans quoi que vous êtes, parce que voyez-vous, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, vous comprenez, et s'il y a certaines personnes qui risquent leur vie et qui passent sur les réseaux sociaux et puis dénoncent certaines choses, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pour eux-mêmes, c'est pour que le pays soit libéré, c'est pour que tout aille bien, c'est dans ce sens-là, alors si M. Bicot, il passe sur sa, il vient sur sa, enfin il passe sur les réseaux sociaux et il commence à dénoncer des choses, vous, vous, vous voulez qu'il dise, vous c'est qui vous plaît, vous voulez qu'il dise ce qui vous plaît plutôt, vous voulez qu'il soit dans le mensonge, arrêtez, arrêtez, à la fin vous êtes ridicule, je comprends maintenant, pourquoi Babou a perdu son, pourquoi Babou s'est retrouvé à la haie, je comprends, lui-même, Babou même, il a fait des bêtises vis-à-vis de Dieu, mais vous là, tu le suivez là, vous qui êtes autour de lui là, vous n'êtes pas du tout de bonnes personnes, vous n'êtes pas de bonnes personnes parce que vous, vous êtes dans le mensonge et vous voulez attrainer les gens dans votre mensonge, c'est pas tout le monde qui vit dans le mensonge, c'est pas tout le monde qui se sent bien dans le mensonge, vous comprenez, donc arrêtez ça, arrêtez ça parce que c'est ridicule, voilà, c'est ridicule, c'est ridicule, c'est-à-dire quand vous, quand quelqu'un ne va pas dans le même sens que vous, la personne devient un problème, la personne devient un sérieux problème pour vous, non, ça ce n'est pas un combat que vous êtes en train de mener, vous n'êtes pas en train de mener un combat, vous êtes en train de suivre des émotions, vous êtes dans les émotions, voilà, moi j'appelle ça émotions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attaquer Simone Barbeau, il ne faut pas l'attaquer parce que c'est la première dame, il ne faut pas l'attaquer, il ne faut pas faire ça, alors donc si Simone Barbeau fait du n'importe quoi, si Simone Barbeau est en train de faire des sortes pour que ce combat dans lequel où tout le monde s'est investi, pour que ce combat déraille, on ne doit rien lui dire parce que c'est Simone Barbeau, laissez-nous, foutez-nous la paix, franchement, excusez-moi, mais foutez-nous la paix, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Simone Barbeau, voilà, la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas pour Simone Barbeau, Simone Barbeau, les droits que moi j'ai là, c'est les mêmes droits qu'elle a sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas, donc si elle ne se comporte pas bien et que le monsieur voit que, le monsieur qui est en Mauritanie, c'est-à-dire Steve, lui, il voit, il est en train de remarquer certaines choses, ou bien il a remarqué certaines choses qui ne sont pas bien, c'est tout à fait normal qu'il dénonce ça, alors le monsieur dénonce le truc, vous le traitez de drogué, vous le traitez de ceci, vous le traitez de cela, alors vous, vous êtes dans quel combat, dans quel combat que vous êtes, vous êtes là, matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux, en train de vous dénigrer, en train d'exposer vos vies privées, en train de parler des conneries qui n'ont même pas de sens, en train de dire, oui, Nanti Baba a fait ceci, le combat, ce n'est pas Nanti Baba, le combat là, ce n'est pas Nanti Baba, moi, là où je suis partie, sur cette femme là, j'ai essayé de faire des vidéos sur elle, parce que je l'ai fait comprendre que ce n'est pas par elle que les blancs vont passer pour Nanti Baba, moi, c'est dans ce sens là que moi, j'ai été sur elle, alors maintenant, si elle n'a pas de problème avec ça, et qu'elle, elle est tranquille, elle vit son amour, ou vous l'avouez, votre problème, le monsieur, il aime la femme, il aime ou il aime la femme, alors c'est quoi votre problème, vous ne pouvez pas forcer, elle a dû apprendre quelqu'un qui n'a pas, si monsieur Baba se sent bien avec cette Nanti Baba là, où est-ce que votre problème là dedans, moi, mon problème seulement, il faut qu'elle joue à un jeu franc, c'est tout, elle aime son type, elle reste tranquille avec son type, du moment que ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire, elle ne vient pas, elle ne vient pas du moment qu'elle ne pose pas des actes qui vont nuire à moi, mon pays, moi, c'est ça qui est important chez moi, leur amour, ce n'est pas mon business, alors vous, votre problème, votre problème, c'est quoi, dès que quelqu'un n'aime pas, monsieur Steve, ou je ne sais pas quoi, celui qui est en Mauritanais, il n'aime pas, il vous fait comprendre que lui, il préfère plutôt Nanti, je ne sais pas, Nanti Baba, alors pour vous, ça devient un problème, parce que pour vous, il faut qu'il aime Simon, il faut qu'il, non, ce n'est pas, non, monsieur Baba a eu un enfant avec cette femme qui s'appelle Nanti Baba, ils ont, ils ont eu, ils ont, ils sont, ils sont, c'est, c'est comme sa femme, c'est sa deuxième femme, c'est sa deuxième femme, donc vous ne pouvez pas rentrer dans ce genre de débat là, avec quelqu'un, lui, qui est en train de mener un combat, et puis qui trouve logique que l'autre est un peu penché, et que le jeu que l'autre joue, lui, ne comprend pas, il ne comprend pas, il ne comprend pas, c'est tout à fait normal qu'il s'exprime là-dessus, que non, Simone Baba, je ne comprends pas sa façon de marcher, j'ai comme l'impression qu'elle n'écoute pas monsieur Baba, elle fait du n'importe quoi, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, parce que vous êtes, quand vous êtes en train de faire un combat, c'est mieux de faire le combat dans la vérité, parce que ce combat-là, ce combat de Côte d'Ivoire, c'est un combat qui est spirituel, alors s'il y a des traîtres qui sont dans le combat, s'il y a des traîtres qui sont au devant, et que vous, vous pensez que ces gens-là sont en train de lutter pour la Côte d'Ivoire, alors que ces gens-là sont avec la France pour nuire la Côte d'Ivoire, ou bien ils sont avec Draman Ouattara pour nuire la Côte d'Ivoire, et que vous, vous faites confiance à ces gens-là, et que vous pensez que ces gens-là sont vraiment en train de lutter pour la Côte d'Ivoire, alors que ces gens-là sont des couteaux à double face, c'est-à-dire la nuit, ils sont avec Draman Ouattara, et puis la journée, ils se disent qu'ils sont avec Babo, ou ils sont dans un combat de Côte d'Ivoire, c'est très dangereux, très très dangereux, ça veut dire que, ça veut dire que le combat que tout le monde est en train de mener pour la libération de la Côte d'Ivoire, cette libération n'y aura jamais lieu, il ne va pas y avoir de libération, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de traîtres dans le combat, donc celui-là même qui veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui est en train d'opprimer les Ivoiriens en ce moment, il va toujours régner sur la Côte d'Ivoire, donc arrêtez, arrêtez vos bêtises, parce que nous on est fatigués avec tout ça, vous supportez Babo, il n'y a pas de problème, mais laissez les gens s'exprimer, voilà c'est tout, laissez les gens s'exprimer, dès que quelqu'un dit quelque chose sur Simone Babo, boum, vous l'attaquez, dès que quelqu'un dit quelque chose sur monsieur Babo, boum, vous l'attaquez, non, il faut arrêter, il faut arrêter, c'est pas, la Côte d'Ivoire ne tourne pas autour de Simone Babo, la Côte d'Ivoire aussi ne tourne pas autour de monsieur Babo, monsieur Babo, moi je le respecte, pourquoi ? Parce qu'il est dans un combat qui est clair, monsieur Babo est sincère avec la Côte d'Ivoire, monsieur Babo veut vraiment faire tout son effort pour que la Côte d'Ivoire sorte de ce merdier de France, voilà, monsieur Babo veut faire comprendre aux Français que la Côte d'Ivoire est indépendant et que s'il veut des choses sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont habitués, c'est des choses que lui ne peut pas arrêter d'un seul coup comme ça, ça va amener beaucoup de problèmes, donc lui il fait comprendre maintenant aux Français que lui c'est mieux qu'on prenne 50-50 parce que moi le peuple ivoirien a besoin de vivre aussi et c'est les richesses, ce n'est pas vous les Français votre richesse pour que vous prenez 80% et puis nous on se retrouve avec des miettes, c'est de ça que Babo est en train de, et moi c'est pour tout ça que moi j'aime Babo parce que c'est un monsieur qui est en train de se battre pour le pays, c'est un monsieur qui est en train de se battre pour les Ivoiriens, il s'en fout de sa vie et il a mis la vie des Ivoiriens au devant de lui-même sa vie, ce que les autres, ce que vous, vous ne faites pas, ce que beaucoup de personnes ne faites pas, ce que beaucoup d'Africains ne peuvent même pas faire, voilà la façon que Dieu a, de la façon que Jésus a fait, Jésus a sacrifié sa vie sur la croix de Golgotha pour que ce monde puisse vivre, Jésus l'a fait et c'est la même chose à peu près que Babo est en train de faire, Babo se sacrifie pour que la Côte d'Ivoire soit bien et à partir de la Côte d'Ivoire ça va toucher toute l'Afrique parce que si ces Français là comprennent qu'ils doivent foutre la paix à la Côte d'Ivoire et qu'ils doivent prendre un peu et puis nous on prend beaucoup ou bien on doit prendre 50-50, ils seront obligés aussi d'aller faire ça dans les autres pays, les autres pays vont dire non, si en Côte d'Ivoire vous prenez ça, c'est pas chez nous que vous allez venir prendre plus, donc ça va faire que l'Afrique va se libérer un peu des choses, comment on appelle ça, de la torture que les Français mettent sur l'Afrique, alors les gens sont en train de parler des choses qui sont importantes et vous, qu'est-ce que vous rencontrez, qui aime Simone Babo et qui n'aime pas Simone Babo, qui parle mal de Simone Babo et qui parle pas mal de Simone Babo, qui va adorer Simone Babo et on n'est pas sur les réseaux sociaux pour adorer quelqu'un, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour adorer Simone Babo, c'est pas Simone Babo qui s'est retrouvée, je sais comment on appelle, à l'arrière là-bas, c'est pas Simone Babo qui est en train de traiter avec les choses, avec les blancs, elle est en train de danser en Côte d'Ivoire là-bas, voilà, je dis pas qu'elle n'a pas souffert, elle a fait de la prison, tout ça, mais ce que Babo a traversé depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas mettre les deux personnes ensemble, donc si lui, il se dit qu'il se reconnaît dans Monsieur Babo, que lui c'est Monsieur Babo, moi je vois pas c'est quoi votre problème, vous n'allez pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un, tout simplement parce que vous vous l'aimez, non, vous vous l'aimez, ça c'est votre problème, vous n'allez pas obliger tout le monde à aimer Simone Babo, non, si quelqu'un se retrouve pas dans Simone Babo, il ne se retrouve pas dans Simone, moi par exemple là où je suis là, c'est une femme que je me retrouve pas en elle, c'est tout, il faut que je sois sincère avec elle, moi je me retrouve pas en elle, Simone Babo là, c'est pas que je l'aime pas, je l'aime en tant qu'un être humain, mais ça s'arrête là, ça va pas plus loin, voilà, alors que Monsieur Babo, je l'apprécie, j'aime tout ce qu'il fait, parce que c'est quelqu'un, il m'a impressionné sur l'Afrique, il m'a impressionné de ses idées, il m'a impressionné du combat qu'il est en train de mener pour la Côte d'Ivoire, et il m'a impressionné aussi, il y a beaucoup de choses, donc c'est pas le même amour, c'est pas la même chose, voilà, moi je peux, quand je regarde Monsieur Babo, je me dis que c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a donné toute sa jeunesse pour que la Côte d'Ivoire soit bien, pour que l'Ivoirien puisse avoir sa, puisse se retrouver, puisse avoir une place, puisse avoir une place normale, c'est-à-dire pour que l'Ivoirien puisse être libre, déjà il a commencé avec Ophoë, parce qu'avec Ophoë c'était juste PDCI, et puis on n'en parle plus, voilà, tu veux, tu veux pas, tu es dans PDCI, Babo a lutté jusqu'à il a ennuyé ce système, alors Draman ne va pas venir nous ramener encore dans ce système-là encore, dire que voilà, une chose, son RATP ou je ne sais quoi là, vous êtes dedans, à part ça, il n'y a pas d'autopartie, tout tout tout, tout ce que moi j'ai décidé, vous fermez vos bouches et puis vous me suivez, non, c'est pour ça que Monsieur, je sais comment on appelle, Monsieur Babo, il a lutté avec Ophoë pendant des années, Monsieur Draman ne va pas nous ramener en arrière, là Monsieur Draman, il est en train de nous tirer en arrière, il est en train de tirer la Côte d'Ivoire en arrière, la Côte d'Ivoire est en retard de 50 ans aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est très en retard, regardez les autres pays, le Sénégal, le Burkina, tous ces pays-là, ils étaient derrière nous, aujourd'hui, quand on voit sur les plans, enfin, sur les plans des choses-là, quand les gens, enfin, tu fais, tu essayes de faire des analyses, tu vois que ces pays-là sont devant la Côte d'Ivoire, c'est ridicule, c'est une honte, voilà, c'est une honte, donc, si on est sur les réseaux sociaux, chacun se bat de sa manière, il faut qu'on arrive à se contrôler, voilà, on n'est pas sur, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour vous envoyer des fraîches, l'autre dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça, finalement, vous êtes ridicule, vous êtes ridicule, voilà, donc, c'est cette petite vidéo que j'avais à faire, il faut qu'il y ait l'amour entre vous, voilà, et puis, il faut que, il faut que nous tous, nous tous, Ivoirien, que nous sommes, que ce soit le Nord, que ce soit le Sud, que ce soit l'Est, que ce soit l'Ouest, il faut que ce soit le centre, il faut qu'on arrive tous à se mettre ensemble pour qu'on puisse libérer ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, parce que je vais vous dire une chose, Draman Ouattara n'a pas l'intention de partir, peut-être que si il se retire en 2020, ça sera suppression des grandes puissances, sinon si c'est Draman seul ou seulement là, il n'est même pas prêt pour partir, même s'il faut donner toutes les, toutes les, comment on appelle, toutes les matières premières de la Côte d'Ivoire à Macron, pour que la France, pour que la France l'aide à rester au pouvoir, Draman Ouattara va le faire, parce qu'il n'est même pas prêt à partir, il ne donne même pas avec cette idée, il ne se revient même pas avec ça, donc il faut qu'on arrive, il faut qu'on arrive à savoir contre qui on se bat, voilà, c'est tout, vous ne vous battez pas contre vous-même, vous vous battez contre M. Draman Ouattara et contre son système, voilà, il a fait deux mandats, qui est tout à fait normal, après son mandat, il doit se retirer, et puis les élections vont se faire, c'est tout, M. Draman Ouattara n'a pas à nous imposer un président qui s'appelle Amadou Bokroubali, ou bien M. Draman n'a pas à nous imposer lui-même sa dictature pour qu'il reste toujours au pouvoir, non, non, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à M. Draman Ouattara, et puis il ne faut rien de bon, donc je ne vois même pas où est-ce qu'il va faire avec le troisième mandat, s'il n'a pas pu changer quelque chose en deux mandats, ce n'est pas le troisième mandat qu'il va changer quelque chose, donc ce monsieur, c'est un danger public, c'est un danger pour les Ivoiriens, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire, c'est un danger sur tous les plans, on doit, on doit mettre du sérieux dans tout ce qu'on est en train de faire, et dans tout ce que vous êtes en train de faire, pour que ce monsieur-là, l'an 2020, s'il ne veut pas partir tranquillement, pour que nous tous d'Ivoiriens que nous sommes, que ça soit dédance, que ça soit dédance, pour qu'on puisse se lever, pour faire comprendre à ce monsieur-là que son mandat, ses deux mandats, il les a faits dans la paix, il doit quitter la Côte d'Ivoire, il doit nous laisser tranquilles, et les élections vont se faire normalement, c'est tout, voilà, c'est tout. Alors, si vous êtes là, vous passez votre temps à vous tirer dessus, comment vous allez faire ce combat ? Vous croyez que M. Babou est libéré, donc l'affaire est finie ? Non, c'est maintenant que ça commence, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est maintenant même que le combat commence sur la Côte d'Ivoire, voilà, c'est maintenant que ça commence, parce que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, là, si vous pouvez voir ça, ça allait être bien, c'est que vous allez vous ressaisir pour essayer de prier, ou pour essayer de vous préparer à conséquence, pour être sur vos gardes, parce que quand M. Babou va rentrer sur la Côte d'Ivoire, arrivé à un certain moment, M. Ouattara va se sentir menacé, et il va commencer à faire n'importe quoi, il va commencer à faire n'importe quoi, il va même vouloir même apprisonner M. Babou, et la Côte d'Ivoire va se lever, donc on a une situation qui est en train de venir, donc il faut qu'on arrive à se ressaisir, et puis essayer de voir si cette situation-là se présente, comment on doit l'affronter, et comment on doit aider M. Babou, parce que M. Babou était déjà acquitté pour ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, donc il ne va pas à quoi arriver en Côte d'Ivoire, Draman Ouattara va le mettre en prison, tout simplement, ou va préparer des coups pour le mettre en prison, tout simplement parce qu'il dérange M. Draman Ouattara, non, 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 donc on doit commencer, vous devez commencer maintenant à vous préparer pour tout ça, pour tout ça vous devez commencer à vous préparer, parce que moi je ne vois pas dans quel monde qu'on juge une personne deux fois pour le même crime, parce que Draman Ouattara a dit que oui, la justice ivoirienne n'était pas capable de juger M. Babou, et puis même c'est mieux qu'il soit jugé par un tribunal international, c'est-à-dire par les blancs, d'après ce que ça c'est les paroles que M. Draman Ouattara a dit, que c'est mieux que M. Babou soit jugé par un tribunal international, comme ça, s'il y a une condamnation, les gens ne diront pas que oui, que c'est lui, Draman Ouattara, c'est sa justice qui a fait que Babou a été condamné, donc lui il préfère que Babou soit jugé là-bas, qu'il soit jugé sur la Côte d'Ivoire. Alors là où lui il a préféré que Babou soit jugé, où il a amené Babou, si là-bas maintenant ils ont libéré Babou, et que Babou rentre maintenant sur son pays qui est la Côte d'Ivoire, M. Draman Ouattara ne va pas lancer un mandat d'Arain pour dire que non, Babou doit faire 20 ans de prison sur la Côte d'Ivoire, c'est ridicule, c'est ridicule ce monsieur là, je me demande si il est normal dans sa tête, c'est un malade matal, donc quand tu as fait un malade matal, il faut être prêt, quand il décrenche nette, tu vas tomber sur lui, voilà, donc on doit maintenant s'apprêter pour ça, si jamais M. Babou doit rentrer sur la Côte d'Ivoire, vous devez vous préparer à ce que vous affrontez maintenant M. Draman Ouattara, à ce que le peuple se lève pour dire non à Draman Ouattara, c'est tout, il finit son mandat, il dégage, il n'a pas à mettre des gens en prison, ceux qui sont déjà en prison, il doit les libérer, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à faire sur Draman Ouattara, alors arrêtez de vous envoyer des fraîches à gauche à droite, pour des trucs qui n'ont pas de sens, voilà, c'est tout ce que je vais à dire. Donc cette vidéo est pour les gars, arrêtez vraiment de vous envoyer des fraîches, parce que c'est ridicule, moi des fois quand je vous attends, vous insuter, non toi tu as dit ça, non toi tu as fait ça, non toi tu as fait telle vidéo, tu as dit que Simone Babou est ceci, Simone, mais c'est de n'importe quoi, c'est de ne pas vous comporter comme des enfants, et c'est vous, c'est l'avenir de Monsieur Babou est dans votre main, vous que vous dites gore là, parce que si demain il rentre là, il faut que ça soit la population maintenant qui le protège vis-à-vis du système de Draman Ouattara, voilà, donc pour ça il faut que vous soyez prêts avant qu'il n'y rentre, parce que vous allez marcher à Bruxelles pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, non, vous allez marcher en Belgique pour que Monsieur Babou rentre en Côte d'Ivoire, non, donc commencez à vous préparer dès maintenant, parce qu'il va rentrer, et quand il va rentrer là, Draman l'attend là-bas, Draman l'attend parce qu'il va devenir un problème pour Draman, Draman ne l'a pas encore vu, mais quand Draman va savoir que Monsieur Babou est sur le sol, il ne voit rien là, Draman, ça ne va pas être, ça ne va pas vraiment, Draman ne va plus dormir, il va passer des cauchemans, il va passer des nuits blanches, et c'est ces nuits blanches là maintenant qui va l'amener à faire n'importe quoi en disant que non, Monsieur Babou doit passer devant la justice ivoirienne, tout ça là pour le mettre quelque part où Babou ne va pas le déranger, donc essayez maintenant de vous mettre ensemble, tout Ivoirien, on doit se mettre ensemble maintenant, et puis attendre le retour de Monsieur Babou sur la Côte d'Ivoire, et si Draman Ouattara ne veut pas finir son mandat tranquillement et quitter le pouvoir parce qu'il a fini ses deux mandats, et que lui c'est Babou qui l'attend pour le mettre en prison, pour se maintenir au pouvoir, il faut que nous tous, Ivoirien que nous sommes, que ce soit dedans, que ce soit dehors, il faut qu'on se lève tous, et ceux qui veulent partir en Côte d'Ivoire, ils vont prendre leurs billets, ils vont partir, il faut qu'on arrive à protéger Monsieur Babou, il faut qu'on arrive aussi à protéger notre pays des actes de Draman Ouattara, parce que je vais vous dire une chose, Draman Ouattara n'est pas là pour les Ivoiriens, il a prévenu tous les gens qui parlent pour lui sur les réseaux sociaux, c'est des étrangers, à part les idiots de Johnny Patiokou, sinon tout le reste qui parle pour lui, c'est des Maliens, eux-mêmes ils reconnaissent qu'eux-mêmes, ils ont dit, ils ont dit vis-à-vis, devant les réseaux sociaux, que maintenant, eux, ils composent avec les étrangers, ils n'ont plus affaire aux Ivoiriens, donc quand un président est au pouvoir, et qu'il te fait comprendre que toi, qui es le citoyen du pays, que toi, qui es en train de gouverner, tu n'es pas important pour lui, mais c'est l'étranger qui est important pour lui, que lui, il préfère donner les papiers à l'étranger, parce que c'est l'étranger qui va le voter, qui va le voter, pour qu'il se mette au pouvoir, on a un seul problème avec ce temps, donc laissez vos petits trucs, celui-là comme ça, celui-là dit ça, celui-là n'a pas dit ça, celui-là dit ça, vous faites même des vidéos pour vous insulter, pour rencontrer du n'importe quoi, il faut que vous arrêtez ça, il faut vraiment vous arrêtez ça, il faut que vous soyez maintenant, commencez à être responsable dans votre système, parce qu'il y a une situation qui va se déclencher sur la Côte d'Ivoire, dès que Barbeau rentre, je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas comment ça va se déclencher, mais ce qui est sur la situation va se déclencher, il faut que vous vous préparez maintenant, dès maintenant, comme ça, une fois que la situation se déclenche, tout le monde sera déjà prêt, voilà c'est tout, donc c'est cette vidéo que j'avais à faire, donc laissez les gens s'exprimer, voilà, on n'est pas obligé d'aimer Simone Barbeau, voilà, c'est pas Simone Barbeau qui gouvernait le pays, c'est Monsieur Barbeau, donc nous vous, vous pouvez l'aimer, c'est votre droit, mais n'obligez pas les gens à suivre Simone Barbeau quand ils n'ont pas envie de suivre Simone Barbeau, voilà, c'est tout, c'est tout, donc laissez les gens s'exprimer, voilà, celui qui ne se reconnaît pas en Simone Barbeau, il ne se reconnaît pas en Simone Barbeau, voilà, c'est tout, et puis cette Nandiu, je ne sais quoi là, laissez-la tranquille, voilà, laissez-la tranquille, laissez-la tranquille parce qu'elle a un enfant avec Monsieur Barbeau et je ne sais pas ce qui se passe entre les deux, ça ce n'est pas mon business, mais laissez-la tranquille, on parle de la Côte d'Ivoire, voilà, il faut que vous mettez votre tête sur la Côte d'Ivoire, voilà, alors arrêtez de ménager les serviettes et les torsions, on parle de la Côte d'Ivoire, vous devez vous fixer sur la Côte d'Ivoire, voilà, là c'est, moi c'est ce que je vois, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, si j'ai mal parlé à quelqu'un ou si j'ai offensé quelqu'un, que la personne m'excuse, mais c'est ce que je pense que j'ai dit, voilà, donc faites un combat, c'est mieux de rester dans la vérité, parce que c'est dans cette vérité que la Côte d'Ivoire va prendre la victoire, ce n'est pas dans le mensonge, voilà, donc ceux qui aiment le mensonge, qui préfèrent faire le combat dans les mensonges, là vraiment, on est désolé, mais il faut qu'ils arrêtent ça parce qu'ils vont foutre tout le monde dans la merde, voilà, c'est tout, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas pour une seule personne, la Côte d'Ivoire est pour tout le monde, voilà, c'est tout, donc si vous voulez camoufler vos gens qui sont dans le domaine de la trahison, qui sont des traîtres, qui sont, la nuit ils sont avec Draman et puis la journée ils font croire qu'ils sont pour la Côte d'Ivoire, ça c'est votre business, mais n'entraînez pas tout le monde dans ces bêtises, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc à ce jour, je vous dis tous merci, et puis on a bientôt, et qu'on fasse vraiment un effort pour qu'on puisse attourer et protéger M. Babo quand il va rentrer sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est vous qui avez demandé à ce qu'il rentre, vous, vous partez à Bruxelles pour qu'il rentre, donc quand tu veux que quelqu'un rentre, il faut mettre toute la sécurité autour de lui pour qu'il sache que son, 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 je sais comment on appelle ça, son départ sur son, son, son arrivée sur la Côte d'Ivoire, que vous vous êtes en train de chercher, que vous voulez, il faut qu'il soit, il faut qu'il sache que vous pouvez vraiment lutter pour lui, il a lutté pour nous, M. Babo, il a lutté pour nous, s'il a été devant un tribunal international, tout ce qui s'est passé dans sa vie, toute diminution qu'il a eue là, c'est pour l'Ivoirien qu'il a pris tout ça, et quand il a pris le pouvoir, il était en Italie, ça s'est décranché sur la Côte d'Ivoire, il n'a pas laissé les Ivoiriens, il n'a pas laissé les Ivoiriens, les Français leur ont proposé l'asile politique, les Français ont dit que non, on vient te chercher là où tu es, on va te donner l'asile politique, il a dit carrément à ces gens-là que non, je n'ai pas besoin de l'asile politique, c'est maintenant que mon peuple a besoin de moi, le peuple m'a élu pour que je veille sur eux, ils ne m'ont pas élu pour que je demande des asiles politiques et puis les laisser dans la mer, M. Babo est rentré en Côte d'Ivoire au moment où il y avait le feu, donc il a fait beaucoup de choses pour nous, beaucoup de choses, il est resté dans sa résidence, il n'a pas fui, il aurait pu fuir comme tout le monde, Obama lui a proposé beaucoup de choses, il aurait pu dire écoute moi je prends ma famille, je sors de cette merde là, je suis fatigué avec ça, il n'a pas fait tout ça, il a sacrifié sa vie pour nous, il aurait pu se faire tuer là-bas, Nicolas Sarkozy était en train de faire tomber toutes les bombes de la France, il aurait pu se faire tuer, il a fait tout ça pour montrer aux Ivoiriens que tout ce qui va se passer, que ce soit l'amour, que ce soit n'importe quoi, je serai toujours à côté de moi, jamais je vais prendre la fuite, voilà, c'est une façon de vous montrer son amour, Babo nous a montré son amour, nous le peuple Ivoirien, Babo nous a montré son amour, c'est-à-dire là où on est là, on a compris maintenant, moi j'ai compris que ce monsieur-là peut mourir pour la Côte d'Ivoire et pour l'Ivoirien, et ça c'est quelque chose qui est fort, c'est pas tous les hommes, c'est pas tous les présidents qui font ça, il y a des présidents, dès qu'on leur propose quelque chose qu'ils voient et que leur vie est en danger net, eux ils prennent la fuite, ils s'en vont, ils laissent la population, la majorité des présidents, même ça c'est leur comportement, eux ils prennent la fuite, par exemple, Draman là où il est là, si ça chauffe des mecs, lui il va partir, il va partir, il s'en fout d'Ivoireien, il s'en fout de quelqu'un, lui il va sauver sa peau, voilà, il va prendre sa famille, lui il va partir, voilà, et c'est pour vous faire comprendre même, il paraît même qu'il y a un hélicoptère qu'il a acheté qui est dans sa résidence là-bas, est-ce que Babo il avait un hélicoptère ? C'est pour vous faire comprendre qu'arrêtez de jouer à ce jeu-là, il faut que vous vous mettez vraiment, il faut que vous soyez sérieux dans ce combat que vous êtes en train de faire, pour qu'on puisse protéger ce monsieur qui s'appelle Babo Laurent quand il va rentrer sur la côte du monde, parce que c'est pas les français qui vont le protéger, c'est nous le peuple ivoirien, on doit le protéger, il a fait beaucoup de sacrifices pour nous, on doit maintenant lui montrer que nous aussi on est là pour lui, c'est comme ça que ça se passe, voilà, donc c'est cette vidéo que j'ai à faire, donc arrêtez de vous tirer dessus pour des choses qui n'ont pas d'importance, voilà, qui aime Simone Babo, qui aime pas Simone Babo, c'est pas ça qui est le problème, le problème c'est pas Simone Babo, voilà, le problème c'est la libération de la côte d'Ivoire et puis protéger monsieur Babo, voilà, c'est tout, donc je vous laisse et puis on a bientôt et puis voilà, donc passez une bonne semaine et que Dieu vous protège et que vous soyez dans la paix et puis arrêtez de vous tirer dessus parce que ça n'a pas des, ça ne sera rien que vous vous tirez dessus. Quand tu fais un combat, il faut faire le combat dans la sincérité, il faut faire le combat dans la détermination, il faut faire le combat aussi dans l'amour, il faut faire le combat dans ce qui est bien, il ne faut pas faire le combat dans le mensonge, il ne faut pas faire le combat, tu fais le combat avec quelqu'un d'autre et vous qui êtes en train de faire le combat avec la personne, entre vous maintenant, vous vous tirez dessus, quand c'est comme ça, c'est pas bien, ça devient de la rigolade à la fin, voilà, donc c'est tout ce que je vais à dire, donc on a bientôt, je vous remercie, voilà, on a bientôt, bye bye.